Si tant est que le champagne ait eu le temps d'être complètement évacué de leur corps, Christian Horner, Max Verstappen et toute la bande de Red Bull comptent bien revenir à la charge cette saison pour défendre leur titre. S'ils n'ont pas eu le constructeur et qu'ils étaient à deux doigts de perdre le pilote, il faut rappeler à quel point leur exercice 2021 était excellent. Ils ont rivalisé avec Mercedes les yeux dans les yeux, étant même parfois bien devant et ils ne doivent la fin de championnat moins flatteuse qu'à un réveil des allemands et à des circonstances multiples dans une saison folle. Après avoir tout écrasé de 2010 à 2013, la marque autrichienne avait pourtant connu une période moins faste dès le passage à l'air hybride, souvent abonné aux 3ème place du général et devant se contenter de quelques miettes. 17 victoires en 7 ans, c'est pas mal, mais en gros c'est deux par an, tu joues pas le titre avec ça. Et aussi, elle avait eu du mal à trouver ses pilotes avant l'éclosion de Max et même après, puisqu'on se rappelle des longs débats pour le second pilote. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces discussions et de ces doutes sont derrière eux et ils sont revenus, ils ont terminé la réglementation tout en haut de l'affiche. Pour eux, l'enjeu n'est vraiment pas compliqué, ils veulent gagner, gagner et encore gagner, comme au début de chaque saison. J'irai également extrêmement vite sur Max Verstappen pour qui il n'y a rien à dire. Ce mec est tout simplement un monstre, un ovni, un pilote comme on en voit un ou deux par génération. S'il avait auparavant de nombreux défauts et un vrai déchet dans sa conduite, aujourd'hui, il a tout gommé, a fait de ses défauts une force surhumaine et vient de sortir une saison dont seul Lewis Hamilton s'est montré capable de produire depuis 10 ans. Il faut se rendre compte de ce qu'il a fait l'an dernier. Ça le place automatiquement au rang des très très grands, sans compter qu'en plus, il est rentré dans le cercle des champions du monde où ils ne sont que 34. Qu'on aime ou pas le personnage et son style, qu'on cautionne ou pas certains points de sa mentalité, nous avons devant nous un phénomène, un témoin de notre génération, un pilote dont on se rappellera dans 50 ans et potentiellement l'un des plus grands si la suite de sa carrière le lui permet. Du haut de ses 32 ans et 213 Grands Prix parcourus, seuls 13 pilotes font mieux dans l'histoire, Sergio Perez va attaquer sa deuxième saison dans la voiture. Lui l'expérimenté, le patron du midfield, le pro des rythmes de course décisifs, à toutes les qualités requises pour le poste, et même si sa première année n'a pas été parfaite, il a montré des choses que personne n'avait été capable de montrer. En repartant du même point que Max sur la voiture et en ayant déjà fait le travail d'adaptation l'an dernier, on peut espérer qu'il joue plus proche et qu'il soit plus régulier. Il complète en tout cas un duo d'une qualité assez époustouflante. Cette année, le père Tchéco est attendu le plus haut possible. Bon, maintenant posons-nous la question, pourquoi Red Bull peut-elle gagner l'an prochain ? Déjà, ils ont Max Verstappen. C'est tout. Voilà, le mec est juste trop fort. On parle d'un ovni de la course auto. Leur voiture, grâce à ça, sera amenée au-delà de ses limites. Il va bonifier chaque opportunité. Il donne l'impression de ne plus avoir aucun défaut. Il a désormais un titre qu'il va défendre corps et âme dans sa pure mentalité Verstappenienne. C'est un cadeau du ciel pour Red Bull. Dans la même lignée, eh bien ils ont Adrian Huey. Alors oui, il a 63 ans, mais je pense que ça importe peu. Et on parle d'un des plus grands génies de l'histoire de la Formule 1. 10 de ses voitures ont gagné le titre constructeur. On peut ajouter à ça le titre pilote de l'an dernier. Le Williams des années 90, c'est lui. Le McLaren d'Akinen, c'est lui. Le Red Bull de Vettel et le Red Bull tout court, c'est lui. C'est un taulier. Au moment de repartir à zéro pour dessiner une Formule 1 et d'inventer un concept aérodynamique, moi, je préfère avoir Adrian Huey dans mon équipe. On vient de lui donner l'opportunité de designer une Formule 1 de A à Z. Il y a de fortes chances qu'il nous sorte encore une masterclass. Et puis, puisqu'on parle des hommes forts de Red Bull, il faut ajouter Perez et Horner. Le second cité clive énormément, mais tient son équipe, sa famille je dirais même, et ceux d'une main de fer. Il tire tout le monde dans la même direction, installe une énergie et un feu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a une vraie identité, un vrai collectif. Et puis, mine de rien, il commence à accumuler pas mal de réussites à son palmarès. Et si certains peuvent ne pas l'aimer, on va dire, humainement, il faut commencer à reconnaître que c'est un des plus grands team managers de notre époque à Minbima. Quant à Checo, il apporte un certain équilibre dans le line-up et représente le complément idéal. Ses qualités sont évidentes. L'avoir ici est une sécurité énorme. Red Bull possède un quatuor, Horner, Newy, Verstappen, Perez. C'est énorme, c'est l'assurance tout risque. Avec ça, tu peux voyager partout. On est sur une vraie machine de guerre. Ajoutez à ça les moyens dont disposent l'écurie. On parle d'un des trois ultra-riches de la Formule 1. L'Empire, construit par Dietrich Mateschitz, a atteint des sommets. Usine à la pointe, ressources illimitées, personnelles de qualité premium à tous les étages de la fusée, les meilleurs mécanos du plateau, la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent dans tous les domaines, le marketing le plus puissant au monde, et j'en passe, comme Mercedes et Ferrari, ils sont dans une case à part en termes de moyens. Rajoutez à ça qu'ils ont un fric monstrueux, notamment grâce aux demi-millions d'euros apportés par Oracle, le nouveau sponsor titre, et également Bybit, qui a dû apporter un sacré petit chèque. Ouais, les Pesetas, c'est clairement pas ce qui va manquer, contrairement potentiellement à d'autres écuries. Enfin, j'ai tendance à croire qu'ils sont les meilleurs, ou dans le top 2, aisément des meilleurs, en termes d'aéros, de techniques pures. Ce qui a stoppé leur hégémonie en 2014, c'est le moteur. Le Renault avait du mal, pendant que le Mercedes avait plusieurs années d'avance sur tout le monde. Du coup, ils se sont retrouvés en incapacité de jouer le titre, mais ont pris quand même quelques belles pôles et quelques belles victoires sur les circuits techniques ou le moteur qu'on peut, comme Monaco, par exemple. Preuve que c'était bien le moteur qui les pénalisait, et qu'en termes d'aéros, ils étaient les boss. Et là, justement, leur moteur Honda est au niveau, voire parfois même devant le moteur Mercedes. Il va encore être évolué cet hiver, et puis ensuite, c'est le gel des moteurs. Conclusion, cette fois, ils ne seront pas freinés par leur moteur. Ça va donc se jouer à l'aéros, et on vient de dire et de constater qu'ils étaient sûrement les meilleurs dans le domaine. L'unité de puissance qui les a empêchés de gagner depuis 2014 ne leur posera plus aucun problème à partir de maintenant. Ça va donc se jouer à qui est le meilleur concepteur. Et à ce petit jeu-là, je crois qu'ils s'en sortent bien. Ouais, concrètement, un gel des moteurs et une remise à zéro de la philosophie aérodynamique, c'est un scénario qui les arrange pas mal. De l'autre côté de la pièce, il existe tout de même quelques petites zones de doute, dont évidemment l'incertitude du sport et de cette Formule 1, où rien n'est jamais acquis très longtemps. D'abord, on pourrait penser à un scénario gueule de bois, où juste après leur titre, ils n'assument pas. En vrai, ce changement de réglementation tombe un petit peu mal pour eux. Ils étaient revenus au niveau de Mercedes, ils étaient très forts maintenant dans l'ancienne réglementation, et puis voilà, maintenant il faut se remettre au travail. Ils n'ont plus certitude de pouvoir défendre leur titre. Bon, en vérité pour l'instant, on a très peu d'éléments pour crédibiliser un tel scénario, mais on le sait, les lendemains de victoire peuvent s'avérer difficiles, encore plus quand ils sont suivis d'un tel changement. D'autre part, ils ont dépensé un temps et une énergie folles pour la saison 2021, notamment pour la finir. Pendant que Mercedes n'a pas développé, eux y ont été à fond et m'ont semblé terminer sur les rotules. On se rappelle d'ailerons qui ne tenaient pas, ou alors seulement avec du scotch, de pièces de rechange manquantes, ou de voitures présentées sans peinture, et avec des pièces secondaires, aux vérifications du jeudi. Ils ont puisé très 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 profond pour réaliser leur saison 2021. Ça peut laisser des traces physiques et mentales, et surtout avoir retardé leur travail pour 2022. Alors, je tempérerai quand même cet argument, parce qu'on parle d'une écurie aux ambitions, aux moyens et aux capacités complètement hors normes. Ne vous inquiétez pas, ils avaient commencé le travail sur 2022 bien à l'avance, bien en même temps que toutes les autres écuries, et ils ont respecté leur cahier des charges, à n'en pas douter, ils savent qu'il ne faut pas sacrifier 2022. Mais le fait est qu'ils ont bel et bien terminé à bout de souffle 2021, et qu'ils sont longtemps restés focalisés que sur ça. On va voir si ça aura quelques impacts. Ensuite, on pourrait craindre de leur part un petit péché d'arrogance, ou un petit péché d'orgueil, vu qu'ils sont toujours sûrs de leur force, qu'ils foncent toujours dans leur mentalité à tout prix, et qu'ils sont confortés dans leurs idées par les succès de 2021. Ils pourraient tomber dans une forme de surconfiance, ou s'enfermer dans leur certitude. Leur ambition démesurée, et leur idéologie de mort de faim, peut parfois s'avérer contre-productive, et leur jouer de mauvais tours. Enfin, un petit peu dans le même style, j'ai le sentiment que s'ils ne démarrent pas 2022 très fort, et bien, ça peut très vite partir en steak. On connaît le caractère des personnages, on connaît la mentalité très franche de l'écurie, on connaît leur manière, on sait qu'ils peuvent être trop directs, et trop maladroits dans leur manière de régler les soucis. Ouais, voilà, si ça ne marche pas dans le bon sens, ils peuvent vite avoir la pression. En plus, Max est censé défendre son titre. Ils ont le sang chaud, donc si ça ne marche pas, et bien, j'ai le sentiment que ça peut dégénérer. C'est donc un Red Bull extrêmement puissant et très très bien armé qui s'avance vers 2022. Certes, la lutte mondiale achevée en décembre leur a demandé beaucoup d'efforts, et devoir se reconcentrer sur une révolution aussi grosse n'est pas chose aisée, mais sur le papier, ils ont énormément de qualité en leur possession. Sur le côté technique et création, ils ont peut-être ce qui se fait de mieux, pareil au niveau pilote, etc. J'en passe, on se rend compte que les raisons objectives de douter n'existent quasiment pas. Ce n'est qu'une affaire de mauvais pressentiments qu'on a du mal à documenter. C'est pourquoi ma note de confiance envers eux s'élèvera à 9 sur 10, hormis un éventuel sentiment de pessimisme personnel que l'on peut ressentir ou non, et le fait que 2021 les a bien épuisés, eh bien, on n'a rien qui va contre eux. Je mets 8,5 pour le titre, car la concurrence sera tout de même rude. On parle d'une tâche absolument exceptionnelle à accomplir, mais vous avez compris, dans le clan Red Bull, les certitudes et les qualités dépassent largement les éventuelles zones d'ombre. C'est ainsi que se termine l'avant-dernière épisode de cette série. Avant de partir, abonne-toi, like cette vidéo, viens me suivre sur les réseaux, notamment Twitter et Insta. Les liens sont dans la description. Et surtout, commente, donne-moi ton avis sur Red Bull. Sachez que je réponds à 95% des commentaires, donc n'hésitez pas, débattons ensemble. Sans plus attendre, je me concentre sur la vidéo de demain. On se quitte avec Enzo Ferrari, qui, je cite, commence à en avoir marre des vendeurs de canettes. A demain. Sous-titrage ST' 501